Je suis peut-être un silencieux, disons musicalement, parce que j'ai eu des difficultés à commencer vraiment la musique au niveau saine, mais je suis toujours resté un musicien profond depuis, parce que j'ai vécu une longue période de deuil dans ma vie, ce qui m'a amené plutôt à consommer de la musique au lieu de produire de la musique à l'extérieur. Donc avant Sylvester, avant que j'ai connu Sylvester, j'étais plutôt un silencieux, je jouais de la musique pour moi-même. J'ai fabriqué même ma guitare avant de pouvoir l'acheter. Et après, à la rencontre de Sylvester, j'ai développé un peu plus ma musique, ce qui m'a permis d'être au début de Fuzo. Jusqu'à maintenant, je suis Fuzo. Michel Sébastien, c'est un ami déjà, c'était un ami, c'était un grand musicien, un exemple, celui qui nous a guidés, un peu les membres de Fuzo. Et celui, c'est celui aussi qui est resté dans notre mémoire, qui nous permet d'évoluer par ses conseils, sa façon de faire. Il était printieux, printieux, disons, musicalement parlant. Et c'est un exemple pour nous. Fuzo, c'est plusieurs univers, plusieurs univers, plusieurs musiciens qui ont abordé leur savoir-faire, leur expérience musicale. Et ça a donné un cocktail. Le cocktail musical qu'on trouve très rarement du diable, qu'on passe ou que ça forme un mélange de tout. Et ça permet aussi à chacun des musiciens de s'exprimer à sa façon. Et ça, c'est une forme de liberté musicale. On ne se sent pas enfermé. On est libre quand on est Fuzo. Le titre en noyé, en fait, il y a une histoire. Il y a une histoire dessus. On ne va pas éballer complètement l'histoire. En fait, l'infusion fonctionne comme ça. Chacun apporte ce qu'il a. Je fais une ligne de guitare. Sylvie s'ajoute. Jean-Paul vient avec sa mélodie. Et là, d'où il est né, en noyé. Les portes sont ouvertes. Un peu à tout. Nous ne faisons qu'une demande au public de nous accepter. Et puis, si les portes s'ouvrent, nous saurons faire plaisir. Parce que nous sommes équipés pour ça. Nous avons les hommes qu'il faut. On n'attend que ça. Que le public nous donne le droit de continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada